Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Roseup Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Roseup est une association de patientes qui a pour mission d'informer, d'accompagner et de défendre les droits des femmes atteintes de cancer. Nous vous informons via le magazine Rose Magazine, que vous connaissez certainement, que vous pouvez retrouver notamment gratuitement dans vos hôpitaux, mais aussi via notre site internet rose-up.fr, où vous trouverez non seulement tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Je vous invite à vous y référer. Nous vous accompagnons aussi grâce à nos maisons Roseup à Paris et à Bordeaux, et grâce à ma maison Roseup, qui propose des ateliers et des webinaires en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits en tant qu'association de patientes. Je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste et scientifique. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Lemaire pour parler des douleurs liées au cancer métastatique et parler également des soins palliatifs. Docteur Lemaire, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes. Un grand merci pour votre invitation à Roseup. C'est vraiment toujours un plaisir de participer à vos différentes actions et notamment les webinaires. Je suis Antoine Lemaire, je suis médecin spécialiste de la douleur du cancer et des soins palliatifs. Je travaille à l'hôpital de Valenciennes, où je suis responsable du département de soins de support, de la consultation douleur et cancer et du pôle cancérologie et spécialité médicale. Très bien. Je rappelle le fonctionnement de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions en live pour celles qui se sont inscrites via Zoom, via l'oncle QER qui est en bas de votre écran. Et pour les personnes qui nous suivent via Facebook, j'essaierai de regarder vos commentaires de temps en temps tout au long du webinaire. J'en profite également pour rappeler que nous avons besoin de vous pour mener les actions que j'ai décrites un peu plus tôt. On arrive à la fin de l'année. Pour celles qui sont déjà adhérentes, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l'année prochaine. Et puis, pour celles qui ne nous connaissent pas encore et qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Pour commencer sur les douleurs liées au cancer et plus spécifiquement au cancer métastatique, il faut rappeler une chose, c'est que les douleurs liées au cancer sont, comme vous aimez dire, polymorphes. Il en existe différents types. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un peu les différents types de douleurs qui existent ? Oui, alors c'est vrai que nous, en tant que médecin, on a une approche un petit peu analytique pour, en tant que médecin spécialisé de la douleur, pour vraiment comprendre les douleurs. L'idée étant que quand on arrivera à bien comprendre le mécanisme responsable des douleurs, on posera un meilleur diagnostic. Et donc, on pourra proposer des mesures thérapeutiques, des traitements au sens large qui seront beaucoup plus adaptés. Donc, c'est vrai que cette évaluation de la douleur, elle fait partie des premières étapes. Je vais vous expliquer effectivement les différents types de douleurs qu'on va évaluer. Mais en fait, on ne va pas se contenter d'évaluer, entre guillemets, uniquement la douleur. On va aussi évaluer l'ensemble des conséquences de la douleur et de la maladie pour essayer d'avoir vraiment une approche globale. Alors, sur les types de douleurs, on va dire très schématiquement, deux grands types de douleurs qui peuvent être présentes dans le cadre du cancer. Et ces types de douleurs, comme vous le rappeliez, compte tenu du caractère multimorphe de la douleur, peuvent être présentes de façon simultanée à un moment dans le parcours du soin. Parfois, c'est un type de douleur, parfois c'est plutôt un autre type de douleur et ça peut comme ça évoluer. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir toujours analyser pour remettre éventuellement en question un diagnostic et éventuellement changer les traitements. Donc, les deux grands types de douleurs, c'est d'abord ce qu'on appelle la douleur par excès de nociception. C'est ce qu'on appelle la douleur nociceptive. En fait, cette douleur, elle est liée au fait qu'à cause de la maladie, à cause du cancer, nos récepteurs à la douleur sont hyper stimulés et vont provoquer ce signal d'alarme et générer la douleur. Donc, une zone où, par exemple, il y a le cancer ou ses métastases, va venir stimuler ces récepteurs à la douleur qui vont ensuite être transmis à la moelle épinière et au cerveau et donc générer le tableau douloureux. Ça, finalement, ça part du principe que le système nerveux qui lui transmet la douleur est intact. Autrement dit, il y a une hyperstimulation des récepteurs à la douleur et les voies, l'autoroute qui va faire la circulation de l'influx douloureux nerveux fonctionnent correctement. Et à l'inverse, on a des douleurs que l'on appelle neuropathiques qui, elles, sont liées à un dysfonctionnement, voire à des lésions de ce système nerveux qui transmet la douleur, soit en périphérie, à l'échelle de tissu, par exemple, quand on a été, par exemple, opéré ou quand on a eu un cancer dans tel ou tel endroit, à l'échelle également du système nerveux périphérique de façon plus large, toutes les voies qu'emprunte la douleur, donc les nerfs qui vont aller jusqu'au niveau de la moelle épinière, voire au niveau de la moelle épinière en elle-même et du cerveau, donc des contrôles du système nerveux central. Et donc, effectivement, c'est important de les distinguer parce que, déjà, la présentation n'est pas tout à fait la même. Quelqu'un qui a des douleurs neuropathiques va ressentir plutôt des décharges électriques, des brûlures, des picotements, des fourmillements. Parfois, dans un territoire parfaitement déterminé, autour d'une cicatrice, autour d'une zone qui a pu bénéficier d'une radiothérapie, par exemple. Alors que la douleur nociceptive va présenter d'autres aspects. Elle va être plus continue, plus encinante, avec parfois des accès plus aigus. Donc, voilà, avoir l'idée que ce sont deux types de douleurs différentes, ça va surtout nous permettre de mieux comprendre et de proposer des traitements qui, eux, seront aussi différents. Et alors, du coup, notre webinaire d'aujourd'hui s'intéresse plus particulièrement au cancer métastatique. Est-ce qu'il y a des douleurs spécifiques au cancer métastatique ? Alors, on va dire que non, parce que chaque maladie est unique, chaque patient est unique. Et en fait, toute personne peut avoir des spécificités liées à sa maladie et à, on va dire, un ensemble de pathologies, ce qu'on appelle les comorbidités. Par contre, c'est vrai qu'un cancer métastatique, potentiellement, va être pourvoyeur de douleurs, puisque en plus de la zone tumorale du cancer initial, on peut avoir d'autres zones tumorales qui peuvent être douloureuses. Et donc, effectivement, ce multimorphisme dont je parle souvent, il s'illustre bien à travers des cancers métastatiques. Et parfois même, on a un type de douleur, par exemple, sur la zone où se trouve le cancer, et un autre type de douleur, là où il y a des métastases. Donc, il faut être très vigilant parce que, justement, le fait d'avoir une extension de la maladie d'emblée ou à distance du diagnostic, ça va nécessiter quand même une approche très particulière sur mesure pour soigner les douleurs. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute aussi de son corps, du fait que les douleurs puissent évoluer, changer d'endroit, changer de... Oui, c'est vrai que moi, comme je le dis toujours à mes patients et à mes patientes, quand on m'apporte une information, par définition, c'est le patient qui a raison. Le patient nous apporte une information, il ressent un symptôme, il a ce sentiment que la douleur est différente, qu'elle n'est pas pareille. Il nous apporte cette information-là. Nous, on doit vraiment l'écouter pour l'analyser. Et c'est vrai que quand c'est difficile à expliquer la douleur, moi, j'ai tendance à demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que par rapport aux douleurs que vous aviez jusqu'à présent, c'est différent ? Est-ce que c'est un peu mieux ? Ça nous permet aussi d'évaluer l'efficacité de nos traitements. Et puis, ce n'est pas toujours facile de faire remplir à nos patients des échelles d'évaluation qui, parfois, sont compliquées. Donc, voilà, c'est au cours de la conversation qu'on va essayer vraiment de comprendre s'il y a eu des changements, s'il y a des choses un peu nouvelles. La particularité aussi, parfois, c'est fort heureusement plus rare, mais c'est qu'un patient qui nous dit que sa douleur a changé, qu'elle est éventuellement dans une autre zone, parfois, ça nous amène, nous, médecins de la douleur, sans être oncologue, à se dire, espérons que le cancer n'ait pas évolué, n'ait pas récidivé ou n'ait pas métastasé. Et c'est vrai que parfois, c'est la douleur le point d'appel pour diagnostiquer la métastase qui, jusqu'à présent, n'était pas présente dans le parcours de soins. D'accord. Donc, tout l'important, c'est d'être à l'écoute de... Vraiment. Il ne faut jamais banaliser, jamais négliger une douleur, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit changeante. C'est vraiment important de se dire que ça reste quand même un point d'alerte pour bien comprendre ce qui se passe et puis surtout pouvoir traiter. Mais c'est vrai que parfois, on perd un petit peu de temps. On se dit, non, ça va aller. Ou oui, je viens d'avoir le traitement qui est modifié, etc. Et puis finalement, on est avant tout sur le traitement, alors que c'est plutôt sur le diagnostic qu'on arriverait à être beaucoup plus fin et du coup de gagner du temps et de l'efficacité, en fait. D'accord. Donc, pas hésiter à en parler, même si on pense que ça peut s'atténuer avec le temps. Et comme il y a mieux, on parlait dès qu'il y a des nouveaux symptômes. Donc, on parlait justement de ces métastases qui peuvent se retrouver un peu partout dans le corps et convoquer différents types de douleurs. Il y a Christelle qui dit qu'elle a un cancer du sein métastatique, diagnostiqué métastatique d'emblée, avec des métastases osseuses, surtout sur les vertèbres, dont une qui a été cimentée. Et elle se demande si… Donc ça, c'est des douleurs très particulières au niveau des sensations, les douleurs des os. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les métastases osseuses provoquent en général des douleurs assez intenses et très importantes, difficiles à calmer. Parce qu'effectivement, selon l'atteinte osseuse, on peut avoir déjà l'os en lui-même qui génère cette douleur nociceptive. Et puis parfois, comme c'est le cas sur la colonne vertébrale, on peut venir irriter les racines nerveuses et générer d'autres types de douleurs plutôt neuropathiques. Et avoir du coup d'emblée des douleurs mixtes avec une irradiation dans le territoire nerveux concerné. Donc effectivement, ça va être des douleurs qui peuvent être particulièrement difficiles à soulager. Dans le cadre de ce que présente Christelle, la cimentoplastie qui lui a été proposée, elle est effectivement proposée pour solidifier l'os qui a été fragilisé. Parce que l'os atteint par la métastase, il va souffrir, générer les douleurs. Mais il va aussi être beaucoup plus fragile. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait la cimentoplastie. Mais la cimentoplastie a aussi un rôle antalgique. C'est-à-dire qu'en consolidant l'os, en gros, c'est une technique qui consiste à injecter du ciment dans la vertèbre pour la solidifier, on va avoir une action antalgique. Alors, si cette action antalgique n'est pas suffisante, est-ce qui est le cas pour Christelle ? Effectivement, c'est là où l'analyse est importante. Donc, on va effectivement compter sur les médicaments antalgiques, notamment les opioïdes. Mais comme dit Christelle, ce n'est pas forcément ça qui va nous apporter une réponse à tout. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, Christelle, c'est vraiment, déjà, il ne faut pas négliger le fait que les médicaments puissent vous aider. Et je peux comprendre aussi que vous soyez en recherche d'autres solutions. Ce qui arrive fréquemment, par exemple, quand on a des métastases osseux, c'est que les muscles de la colonne vertébrale, les muscles paravertébraux, soient sans arrêt contracturés. Parce qu'en fait, le corps, pour se repositionner, pour avoir une posture qui soit correcte, ou pour lui-même avoir, enfin, vous favorisez des postures qui seront antalgiques, dans lesquelles vous nourrez pas mal, on peut avoir des contractures musculaires. Et par exemple, si c'est le cas, et c'est fréquent quand on a des métastases vertébrales, ces contractures musculaires, par exemple, ça vaut le coup de les traiter par de la kinésithérapie. Utilisez, par exemple, des huiles, même des huiles essentielles, qui seraient visées des contractures. Donc, on a des tas de petites choses, mais très souvent, c'est l'ensemble de ces petites choses qui vont faire la différence. Quand on a une douleur, bien sûr, on est aussi plus anxieux, on dort moins bien, on mange moins bien, on sort moins, on a le moral qui flanche. Et donc, ça aussi, il faut travailler sur ces aspects-là, sur les aspects éventuellement, sophrologie, détente, relaxation, activité physique adaptée. Donc, tout en ayant à l'esprit que quand on a mal, on est moins enclin à aller faire une activité physique adaptée. Donc, tout ce cercle vicieux, il faut réussir à le traiter. Donc, des méthodes non médicamenteuses, comme, par exemple, la kiné, la sophro, la détente, on peut utiliser, par exemple, des huiles essentielles. Être très vigilant aussi, parce que dans le cadre de métastases osseuses, parfois, on se rend compte qu'il y a effectivement cette douleur neuropathique. C'est-à-dire que la vertèbre qui a été cimentée ou d'autres vertèbres atteintes sont douloureuses. Puis, quand on discute avec nos patients, on nous dit, vous savez, ça me fait des brûlures, des picotements, des décharges. Et donc, on peut avoir, parce que les petits nerfs sont un peu sursollicités, voire abîmés, fonctionnent moins bien, cette composante neuropathique qui, parfois, est locale. Et dans ce cas-là, par exemple, on peut mettre des emplâtres, des patches de lidocaïne, par exemple, que l'on peut mettre sur la zone douloureuse. Ça va venir compléter l'efficacité antalgique des traitements. Voilà, toujours être vigilant. Et puis, après, effectivement, quand on a cette approche multimodale avec différentes petites choses qui peuvent aider, en général, on arrive à trouver un meilleur équilibre et surtout à ne pas forcément dépendre uniquement des traitements comme les opioïdes, la morphine et ses dérivés pour soulager la douleur. Je vous parlais des douleurs musculaires tout à l'heure. Quelqu'un qui est moins actif se déconditionne. Et le fait de perdre de la masse musculaire, ça donne des douleurs, des douleurs de déconditionnement musculaire. Et ça, clairement, ce n'est pas nos médicaments qui vont la soigner. C'est plutôt une activité physique adaptée, un meilleur état nutritionnel, certaines approches, même médicamenteuses, pour favoriser tout ça. Donc, vous voyez, c'est toujours un ensemble de choses. Et pour répondre vraiment bien à votre question, il faudrait qu'on puisse analyser la douleur dans ses détails, mais aussi toutes les répercussions, parce que, vous l'avez compris, il n'y aura pas le médicament unique qui va lui seul suffire. Il va falloir associer d'autres mesures pour mieux calmer la douleur. Alors, justement, parlons de ces solutions. Donc, si on commence par les solutions médicamenteuses, qu'est-ce que vous avez à votre disposition ? Alors, sur les douleurs nociceptives, c'est vrai qu'à notre disposition, on a des médicaments, on va dire, de niveau assez simple, comme le paracétamol, voire les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou la cortisone, il faut savoir qu'effectivement, sur les douleurs, notamment de métastase au niveau des os, ont souvent une bonne efficacité, parce qu'il y a une part inflammatoire importante. Et par ce biais-là, on arrive vraiment à les soulager. Alors après, ce qui est plus compliqué, c'est que les anti-inflammatoires, on ne peut pas forcément les prendre au long cours. La cortisone, on peut, sous certaines conditions. Les anti-inflammatoires, ça peut être de façon plus séquentielle. Ça, c'est le premier niveau de traitement. Et après, effectivement, on a les opioïdes, donc les dérivés de la morphine. Et vous vous souvenez, on en a déjà parlé avant, on parlait des paliers 2, des paliers 3. Dans ces classifications qui étaient liées à la puissance des médicaments, on n'en parle plus. On a en gros deux catégories. Les opioïdes dits faibles, c'est le tramadol, la codéine et l'opium. Et les opioïdes forts, là, ça va être la morphine, l'oxycolone, le fentanyl, l'homorphone, etc. Et donc, moi, ce que j'aurais comme conseil, dès l'instant où les opioïdes sont nécessaires, parce que souvent, ce sont des douleurs, notamment par exemple l'osseuse ou les différentes métastases sont des douleurs qui sont modérées à sévères, c'est de faire attention de ne pas perdre de temps. Parfois, il vaut mieux prendre des petites doses des opioïdes forts, de la morphine en l'occurrence, plutôt que de se dire « non, mais pourquoi prendre de la morphine ? Je vais prendre de la codéine ou du tramadol pendant très longtemps. » Les études scientifiques, elles ont démontré justement, et c'est ça qui a mené à la fin des paliers successifs de l'OMS, que justement, on avait tendance à perdre du temps et à laisser une douleur se chroniciser quand, entre guillemets, on ne l'attaquait pas d'emblée de façon suffisamment costaud. Voilà, donc c'est vrai que quand on doit utiliser ces traitements-là, il est plus facile d'utiliser de la morphine à petites doses, et puis on va, par le phénomène de titration, d'ajustement des doses, monter tout doucement les doses pour que ça soit vraiment bien géré et trouver un bon équilibre pour pouvoir permettre à ce que la douleur soit soulagée. D'accord, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est vrai que dès qu'on parle opioïde, morphine, ça a tendance à faire peur, on a tendance à vouloir attendre ou ne pas du tout les utiliser, donc ça serait une erreur de ne pas les utiliser à petites doses. Effectivement, parce que parfois, on retarde l'échéance et finalement, on se retrouve dans une situation beaucoup plus complexe qui a déjà beaucoup plus de conséquences. C'est vrai que moi, je le vis dans ma consultation douleur, on a l'impression finalement que l'ensemble des différents médecins qui vont intervenir dans le parcours vont faire le test de ça, de ça, puis de ça. Et finalement, parfois, les schémas les plus simples sont les meilleurs, c'est-à-dire que d'emblée, on se dit que la douleur est quand même sévère, que le patient a des répercussions. On propose de la morphine à petites doses, on réévalue les doses sans oublier que chaque patient aura sa réponse à la morphine et donc la dose de l'un ne sera pas la dose de l'autre. L'important étant qu'on n'ait pas des effets secondaires à cause de la morphine qui viennent pourrir la vie du patient. Et si c'est le cas, s'il y a des effets secondaires, certains, on peut les contrecarrer sans problème, par exemple, la constipation. On a maintenant des traitements ciblés qui empêchent les opioïdes de constiper et si on fait ça bien, on est vraiment sur une approche beaucoup plus sur mesure et ciblée qui sera plus efficace et qui ne fera pas perdre de temps. Parce que le temps perdu pour nos patients, évidemment, c'est des semaines de souffrance inutile et après, surtout, la douleur devient de plus en plus chronique avec les répercussions dont on parlait et là, forcément, faire la rupture de ce cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure, ça va devenir plus compliqué. Donc ça, c'est une fonction médicale pour les douleurs nociceptives, pour les douleurs neuropathiques, c'est différent, j'imagine ? Alors oui, effectivement, quand les douleurs sont neuropathiques, on a d'autres schémas de traitement. Déjà, quand la douleur est localisée, c'est-à-dire qu'elle concerne une zone du corps, pour vous donner un exemple, alors là, on sort un petit peu de la métastase vertébrale tout à l'heure qui peut donner des douleurs neuropathiques localisées sur le dos, sur, par exemple, le cancer du sein, on le sait, il peut y avoir des douleurs neuropathiques à l'endroit de l'intervention chirurgicale ou de la radiothérapie, surtout s'il y a eu des chinothérapies. Donc, dès l'instant où les zones sont localisées et qu'on a ce qu'on appelle nous l'halodinie, c'est-à-dire quand on frotte la peau, c'est désagréable, ça génère une gêne, voire une douleur, qu'il y a ces décharges électriques, ces picotements, que le froid ou le chaud ne sont pas supportés et que c'est dans un territoire qu'on délimite parfaitement. Là, on a des traitements locaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des emplâtres de l'idocaine. C'est un patch qui délivre une substance qui va venir empêcher cette fibre nerveuse de dysfonctionner. On a aussi, nous, en milieu hospitalier, la toxine botulique, on en a déjà parlé ensemble, qui est un très bon traitement. C'est un traitement de seconde intention, on ne peut pas le prescrire comme première ligne de traitement, mais très clairement, devant l'efficacité, moi, par exemple, quand la douleur est localisée, si l'emplâtre de l'idocaine n'a pas fonctionné au bout de six semaines, je propose tout de suite la toxine botulique à mes patientes parce qu'on sait qu'on va avoir une grande efficacité. Il y a aussi des patchs. Le toxine botulique, c'est la même molécule que le botox. Voilà, c'est ça. En fait, le botox, c'est le non commercial, c'est la molécule qui a eu le plus grand nombre de preuves scientifiques dans différents champs de la médecine. Et donc, je vous ai parlé en nom, ce qu'on appelle les DCI. On va donner de nom, voilà, mais pour situer, c'est le botox. C'est une molécule dont on parle beaucoup dans les médias pour l'aspect médecine esthétique, y compris dans tout le star system, etc. Mais il faut savoir que c'est une molécule qui a des centaines d'indications thérapeutiques importantes et que dans la douleur neuropathique depuis maintenant deux ans, on peut l'utiliser dès l'instant où la douleur neuropathique est localisée sur un protocole qui est très simple, qui nécessite, on dit hôpital de jour, mais en fait, c'est deux heures d'hôpital de jour et la plupart du temps, c'est vraiment pour endormir la zone avec la pommade anesthésiante et puis les injections en elles-mêmes vont très vite et c'est vrai qu'on arrive à avoir des très, très bonnes efficacités. Donc ça, ça fait partie des traitements qu'on peut utiliser. Il y a un autre type de patch qui s'appelle la capsaïcine qu'on peut proposer dans les centres antidouleurs qui peut agir aussi sur ce type de douleur et puis ça, quand les douleurs sont localisées, on a aussi des méthodes non médicamenteuses comme la neurosimulation transcutanée, la TENS, qui est recommandée en première intention parce que parfois, en posant nos petites électrodes sur la zone douloureuse neuropathique avec des schémas un petit peu techniques et en utilisant ces petits boîtiers qui génèrent un courant de faible intensité, on peut soigner les douleurs de façon très carrée. Alors ça, c'est quand la douleur est très localisée dans une zone délimitée, une surface délimitée. Par contre, quand elle est plus étendue, cette douleur neuropathique, on peut être obligé de recourir au traitement spécifique de la douleur neuropathique qui peuvent être certains antidépresseurs, qui peuvent être certains antiépileptiques, mais qui peuvent être aussi la morphine. Et donc, il ne faut pas l'oublier, quand on a des douleurs qui sont mixtes et qu'il y a une composante neuropathique qui s'installe, je pense par exemple à ce que nous disait Christelle tout à l'heure, si par exemple, effectivement, il s'avère que alors qu'elle est sous traitement par morphine, elle a des douleurs qui sont en partie neuropathiques, on peut aussi, si les douleurs ne sont pas localisées, se poser la question d'augmenter la morphine puisque parfois, en augmentant un petit peu la morphine, on améliore la douleur neuropathique sans avoir à rajouter un traitement qui peut aussi avoir des effets secondaires. Donc ça, c'est une approche un petit peu technique, on va dire, au niveau médical. Et on a aussi pour les douleurs neuropathiques des techniques comme la résonance magnétique transcranienne qui peut être utilisée alors surtout dans des douleurs séquelaires. Lorsque les douleurs sont très sévères dans des zones étendues qu'elles sont rebelles, c'est une technique qui consiste à stimuler certaines zones au niveau du cortex par des ondes électromagnétiques et qui va permettre d'avoir une action antagique. C'est une technique qui est, dans le cadre de la douleur du cancer, peu développée, davantage dans le cadre des douleurs chroniques, notamment séquelaires, y compris du cancer, mais ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et puis après, j'en ai déjà parlé ici, on est quelques centres à utiliser de façon experte ce qu'on appelle la photobiomodulation, donc les propriétés de la lumière, notamment rouge et infrarouge, à viser antalgique et anti-inflammatoire. Et c'est vrai que, voilà, moi je suis dans un centre où on a un très gros plateau technique de photobiomodulation. On a aussi un recul d'expérience très important puisqu'on est à plus de 4000 séances, ce qui est quand même énorme à l'échelle européenne. On est dans les plus gros centres. Et donc, on sait maintenant qu'on peut intervenir sur ce type de douleurs, qu'elles soient nociceptives ou neuropathiques, notamment quand elles sont localisées, mais pas que, avec cette technique de photobiomodulation. La difficulté, si vous voulez, c'est que c'est une technique innovante, mais pour laquelle on n'a pas encore suffisamment de référentiels scientifiques. Et donc, nous, on l'utilise de façon experte avec des protocoles et en faisant de la recherche pour pouvoir vraiment démontrer que cette technique pourrait avoir un intérêt. et c'est vrai que parfois, c'est même souvent, plutôt que d'augmenter les doses de médicaments devant des douleurs complexes, en utilisant la photobiomodulation, on arrive à stabiliser les douleurs, voire même à permettre de réduire les niveaux de traitement. Et c'est valable sur les métastases parce que quand vous avez, par exemple, des zones autour de la métastase où il y a une inflammation très importante, si on peut réduire cette inflammation sans traiter la métastase en elle-même, ça peut être intéressant. Donc, en gros, on a quand même un panel en termes de traitements médicamenteux et de mesures un petit peu techniques comme la TENS, la photobiomodulation, la résonance magnétique transcranienne qui doit nous permettre de proposer un maximum d'efficacité. Il y a Rosine qui demande les noms des médicaments. Pour information, référez-vous à notre site internet. On a notamment écrit un article pour expliquer la différence entre les douleurs neuropathiques et les douleurs nociceptives où on donne justement un certain nombre de solutions pour chacune des types de douleurs. La photobiomodulation, c'est pareil, on a écrit plusieurs articles dessus. Donc, je vous invite à consulter notre site internet. Vous trouverez toutes les informations. On a également fait un article sur comment justement la médecine esthétique, comment les médicaments de médecine esthétique peuvent aussi être utilisés en oncologie. donc, vous retrouverez la toxine botulique et tous ces noms-là. Ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez sur notre site internet. Oui, donc, on l'a bien compris, l'idée, c'est de combiner aussi différentes approches pour réduire aussi les doses de médicaments et éviter les effets secondaires. Il y a donc ces douleurs qui sont chroniques, qui sont un peu toujours un peu présentes à plus ou moins bas bruit. forcément, elles génèrent de la fatigue, ça empêche de dormir. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. En fait, c'est toutes les conséquences de la douleur chronique et c'est complexe parce que c'est un petit peu la même approche qu'on va avoir avec les symptômes, ces autres symptômes. Le raccourci, ça serait vite de dire vous ne dormez pas, je vous donne un somnifère. Vous êtes anxieuse, je vous donne un médicament anxiolytique ou un antidépresseur. Il faut vraiment avoir à l'esprit que réduire le traitement de la douleur et de ses conséquences à uniquement des traitements médicamenteux, ce n'est pas bon parce qu'à force d'avoir des traitements, on peut aussi avoir des interactions entre eux, des effets secondaires et du coup, finalement, ne plus trop savoir. Ce qui est important néanmoins, parce que les médicaments sont quand même la base du traitement de tout ça, c'est d'en avoir la juste utilisation et de faire mieux et puis d'avoir, comme vous le disiez, cette approche qui est multimodale, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques parfois médicamenteuses, parfois interventionnelles mais pas médicamenteuses. Je ne les ai pas citées, mais parfois, on fait des infiltrations. Ces infiltrations vont permettre de calmer la douleur dans une zone particulière parce qu'elles vont calmer l'inflammation. On peut faire même ce qu'on appelle des blocs périnerveux et là, on va venir endormir la racine d'un nerf qui provoque une douleur dans une zone particulière et avec le produit d'anesthésie qui se développe, ça va permettre d'éviter d'avoir la douleur. On peut même faire des infiltrations de toxines botuliques dont on parlait un peu plus profond dans le corps, etc. Voir d'autres médicaments, enfin, d'autres techniques antalgiques plus poussées comme ce qu'on appelle la radiofréquence. Ça va consister vraiment à venir chauffer une zone à la thermolésée pour qu'elle ne génère plus des douleurs, etc. Donc, on a ces techniques interventionnelles et puis, on a des techniques ensuite qui sont non médicamenteuses et là, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, de l'hypnose, de la sophrologie, de l'activité physique adaptée, de la kinésithérapie, de la posturologie, ostéopathie, etc. Et comme je vous le disais, c'est finalement en combinant ces trois types d'approches que la plupart du temps, on arrivera à mieux soulager les douleurs et ses conséquences. Alors, en ce qui concerne les conséquences comme les troubles du sommeil ou par exemple la perte d'appétit, il faut toujours être vigilant parce qu'on entend trop facilement dire « c'est normal, vous avez un cancer, c'est normal de ne pas dormir, c'est normal d'être anxieux, d'avoir une dépression, c'est normal de ne pas manger. » Mais non. Vous savez, les psychiatres sont très carrés et pour dire qu'il y a une dépression, il y a des critères. Et bien, si on a les critères, on doit pouvoir proposer à nos patients d'avoir le traitement adapté et souvent, c'est une association d'un traitement médicamenteux et d'un suivi par une psychologue ou un psychiatre spécialisé. Et bien, c'est pareil pour l'ensemble des symptômes. Donc, il faut vraiment être vigilant, je pense, parce que parfois, on a même ces aspects comme l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles du stress qui passent au premier plan et qui vont aussi venir compléter ce cercle vicieux et finalement gâcher la vie de nos patients. Et donc, rien n'est à négliger. Parfois, par contre, on doit phaser. On se donne comme objectif en partage avec notre patient et éventuellement son entourage. Je veux dire, voilà, là, on va s'occuper d'abord de la douleur, mais après, on va s'occuper de vos troubles du sommeil et de ceci et de cela. Quand je dis de phaser, c'est pour éviter, par exemple, de faire tous les changements thérapeutiques en même temps parce qu'on ne sait plus trop après ce qui va fonctionner, etc. Voilà, il faut essayer d'avoir une approche un petit peu proportionnée et vraiment de se dire que les objectifs doivent être phasés et c'est souvent comme ça qu'on y arrive en mettant vraiment une synergie autour de ces objectifs. Alors, on parle souvent des soins de support pour soulager les douleurs et notamment l'activité physique adaptée. En quoi l'activité physique adaptée ? Alors déjà, d'une, c'est un peu difficile de s'y mettre quand on a déjà des douleurs, donc comment s'y mettre et qu'est-ce que ça apporte de faire une activité physique ? En fait, déjà, l'activité physique en elle-même, c'est une activité qui permet de s'équilibrer, d'avoir du bien-être, mais maintenant, on sait que finalement, l'activité physique va générer des modifications à l'échelle du corps et de nos cellules qui va donc participer par exemple à la lutte contre la douleur et à la lutte contre par exemple la fonte musculaire, la perte de muscles. Donc, ce qui est important, c'est que l'activité physique, on sait maintenant qu'elle a une nouvelle question, c'est pour ça qu'elle est recommandée d'ailleurs. Il y a des mécanismes anthalgiques à part entière qui sont identifiés, mais également des mécanismes qui vont influencer l'immunité, le maintien de la masse musculaire et le bien-être. Donc, c'est vrai que, voilà, comme vous le disiez, si on a des douleurs et qu'on est cloué au lit par la douleur, on ne peut pas et on va forcer, on va finalement faire pire que mieux. Donc, ce qu'il faut là, c'est vraiment cibler comme objectif premier de calmer suffisamment la douleur pour pouvoir reprendre l'activité physique et puis c'est surtout après d'avoir une activité physique qui soit, alors si possible, dans l'activité de tous les jours, on peut faire ce qui nous plaît, mais que ça soit vraiment adapté, c'est littéralement comme ça qu'on le nomme, adapté à notre état de santé, adapté aussi à nos goûts parce que parfois, on n'a pas envie de faire ce qu'on nous propose comme programme, on préfère telle autre activité et puis dans certains cas, du coup, les associations, les réseaux proposent vraiment du coaching pour pouvoir progresser dans l'activité physique adaptée et quand on est accompagné, c'est encore une autre dimension. Je pense qu'il y a vraiment l'activité physique adaptée du quotidien qu'on va faire comme la marche, notamment les mouvements, les changements de position et puis après, il y a celle qui pourra être vraiment entre guillemets médicalisée, faite par des corps coachs d'activité physique adaptée dont c'est vraiment le métier et là, ça nous permet de se fixer l'objectif, de progresser, de se sentir progressé. Oui, alors là, je me réfère aux maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux. N'hésitez pas à pousser leur porte. On propose différents ateliers d'activité physique adaptée et aussi via ma maison Rose Up, via des ateliers en ligne et il y a plein d'autres associations également qui proposent ce genre d'activité physique. qu'il y a des fédérations aussi de plus en plus proposent, je pense à la Fédération Française d'Aviron par exemple qui propose un aviron adapté de plus en plus des sports auxquels on ne penserait pas forcément, même la boxe propose des sports adaptés. Tout à fait et puis des groupes mutualistes aussi qui dans le cadre de la mutuelle santé vont proposer gratuitement sans reste à charge dans des, voilà, les hôpitaux font aussi les maisons sport et santé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de possibilités et que même si ça ne vous est pas proposé, vous pouvez avoir un recours vers toutes ces associations et ces structures qui les proposent. Vous parliez aussi de la kinésithérapie, là on va séparer, c'est dans quel contexte on va avoir recours à des kinés ? Dans différents contextes parce que la kinésithérapie c'est vraiment une mesure réadaptative mais elle a aussi une action antalgique propre, donc ça peut être par exemple des massages à visée antalgique je parlais tout à l'heure des contractures musculaires qui peuvent se provoquer on peut aussi avoir par exemple un travail plutôt rééducatif par exemple quand on a des tendinides de l'épaule c'est fréquent dans le cas du cancer du sein notamment quand on a des rayons etc. L'épaule qui est vraiment ce qu'on appelle l'épaule gelée donc vraiment une mesure réadaptative pour nous permettre de retrouver de la mobilité en plus de lutter contre la douleur ça peut être aussi par exemple la reprise de la marche quand on a été à lutter longtemps pour lutter justement contre cette fonte musculaire et ce qu'on appelle la sarcopénie la baisse de masse musculaire qui va venir nous embêter on sait très bien que les aspects nutritionnels sont capitaux mais qu'il faut aussi associer les mesures réadaptatives et puis dans certains cas la kiné elle va être vraiment très très ciblée pour travailler certaines zones qui vont être à la fois douloureuses et puis en perte d'autonomie donc c'est vraiment une approche qui est capitale et je dirais qu'on a tendance un petit peu à négliger parfois parce que parfois ça sort un petit peu des schémas classiques et en fait les kinés sont formés à des tas d'approches qui sont très intéressantes par exemple je vous parlais de la douleur neuropathique localisée tout à l'heure maintenant on a de plus en plus de kinés qui sont formés à ce qu'on appelle la rééducation sensitive et qui sont capables d'aller rééduquer une zone concernée par cette halodinie cette sensation bizarre qu'on a au niveau du corps en rééduquant vraiment les tissus sous-cutanés à se réhabituer et donc on n'imagine pas par exemple qu'un kiné on pourrait aller voir pour faire la rééducation sensitive d'une zone neuropathique alors tous ne sont pas formés et si quelqu'un est formé c'est une très bonne indication par exemple de kiné également après les kinés comme les ergothérapeutes vont aussi aider à tout ce qui est la posture du corps le fait de pouvoir réadapter quand on a été sévèrement malade ou qu'on a des conséquences de notre maladie de réadapter de réajuster notre schéma corporel et nos capacités donc c'est vraiment important vous parliez de massage et d'huile essentielle tout à l'heure pour aider à décontracturer les muscles qui sont sur sollicités parce qu'on compense par notre posture ou autre est-ce qu'il y a des contre-indications au massage quand on a des métastases parce que c'est quelque chose dont on parle souvent est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est alors de façon générale c'est vrai que voilà tout ce dont on parle y compris les huiles essentielles il y a toujours potentiellement des contre-indications et donc effectivement on va par de principe on ne va jamais aller masser directement une zone qui est concernée par une métastase comme vous disiez tout à l'heure on ne va pas faire de la photobiomodulation sur une zone directement concernée par une métastase donc ça c'est vrai que c'est important d'être assez vigilant et donc de faire attention ce sont vraiment les principes de précaution que l'on va employer les kinés sont formés ils ont l'habitude ils disent l'ensemble de ces médicales sur les huiles essentielles c'est plus difficile parce qu'on peut faire de l'automédication et puis on peut aussi être mal conseillé donc il y a des grands principes à respecter sur les huiles essentielles comme ne pas appliquer sur une plaie ne pas dépasser les doses recommandées ne pas utiliser quand on a des contre-indications les doses recommandées c'est-à-dire ? en général alors nous en tout cas à l'hôpital mais maintenant il y en a de façon plus large on a des protocoles qui disent dans telle indication on recommande plutôt telle huile essentielle à telle posologie c'est un peu comme un médicament c'est-à-dire qu'on va vous dire vous pouvez appliquer trois gouttes par jour matin, midi et soir de tel produit tel autre on va avoir un système de protocole qui va permettre de le faire correctement maintenant toutes ces huiles essentielles elles sont un peu disponibles partout en pharmacie dans des grands magasins voilà c'est ça c'est ça en fait l'avantage aussi de les acheter en pharmacie c'est que le produit est sélectionné pour ses qualités parce que si vous voulez comme vous les achetez parfois sur internet on s'en compte qu'il n'y a aucun contrôle contrairement aux médicaments donc autant plutôt acheter dans des soit vraiment des boutiques spécialisées soit en pharmacie et dans ce cas-là en général on aura les conseils qui sont adaptés si jamais le pharmacien ou le spécialiste qui les vend n'est pas en mesure de donner des conseils adaptés là il faut se référer à une équipe médicale de soins de support et nous soit on connaît soit on ne connaît pas mais dans ce cas-là on se renseigne via nos pharmacie et nos pharmaciennes pour vraiment proposer les meilleurs protocoles voilà les huiles essentielles ne sont pas anodines elles ne sont pas non plus la réponse à tout mais bien utilisées ça peut être un complément tout à fait utile ok c'est un peu comme avec le cannabis thérapeutique c'est peut-être la connexion apparaît le cannabis thérapeutique c'est un peu la même chose actuellement parce qu'on sait qu'on peut l'avoir de façon très large et bien utilisé ça peut tout à fait être intéressant mais mal utilisé avec des produits dont on ne connaît pas l'origine qui coûtent parfois très cher ça peut être finalement pire que tout donc justement le cannabis thérapeutique il y a une expérimentation en France donc ce n'est pas encore disponible sauf si on est dans un hôpital qui fait partie des centres expérimentateurs on en est où du cannabis thérapeutique en France et de la gestion des douleurs liées au cancer avec cette approche alors effectivement l'expérimentation elle est encore en cours et elle a été prolongée d'un an donc elle est pour l'instant prolongée jusqu'au printemps 2024 récemment on a eu confirmation par la Générence nationale de sécurité des médicaments la NSM qui pilote l'expérimentation donc effectivement pour l'instant on a des retours qui sont quand même alors moi je n'ai pas accès à l'ensemble des retours à l'échelle nationale je vous témoigne de mon expérience mais qui sont vraiment intéressants et c'est ce que j'ai on a été consulté récemment avec le professeur Krakowski dans le cadre de l'AFSOS donc notre association francophone pour les soins écologiques de support et la NSM nous a interrogé tous les deux pour savoir finalement au titre de notre société savante comment on se positionnait pour le cannabis thérapeutique alors qu'on est à mon parcours même à plus deux tiers de cette expérimentation et moi ce que je leur ai dit c'est qu'effectivement le cannabis thérapeutique est très intéressant comme traitement adjuvant adjuvant ça veut dire que finalement c'est un traitement qu'on pourra utiliser en plus des traitements recommandés des traitements de référence et notamment dans le cadre de la douleur mais aussi de l'anxiété de troubles du sommeil de troubles de l'appétit finalement ça on a pu très peu l'utiliser donc c'est intéressant ce qui se dégage de cette expérimentation à large échelle c'est qu'on se rend compte effectivement moi c'est mon sentiment que les dérivés du cannabis thérapeutique sont tout à fait pertinents mais toujours pareil il faut bien les utiliser bien les connaître et donc ça ça voudra dire que si on veut permettre une utilisation plus large médicalisée il va falloir vraiment simplifier les schémas d'utilisation parce que cette expérimentation elle est quand même assez complexe sur le dosage sur les types de médicaments qu'on peut utiliser ce qui sera intéressant aussi si le cannabis thérapeutique on trouve un moyen finalement de le rendre accessible dans certaines indications médicales c'est que du coup il va passer sous les mêmes contrôles que l'industrie du médicament propose pour les autres traitements et donc ça évitera effectivement des problématiques éventuellement de dosage de concentration qu'on peut avoir sur les spécialités qui sont vendues actuellement dans des boutiques qui ne vendent pas des médicaments oui justement c'est souvent la question qu'on nous pose on nous dit mais en fait on a déjà accès au cannabidiol à des huiles de cannabis donc souvent les gens se demandent quel est l'intérêt c'est un peu comme les huiles essentielles et les compléments alimentaires c'est juste que c'est pas normé c'est ça c'est pas normé surtout les dosages ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise nous dans le cadre de cette expérimentation c'est à dire qu'en fait nous on utilise des dosages en milligramme comme on le fait avec n'importe quel médicament et surtout on a la capacité d'associer au CBD celui qui est ventu en vent libre du THC et notamment dans le cadre de la douleur donc ce sont deux des dérivés du cannabis sachant qu'il y en a des dizaines mais c'est les principaux pour leur action thérapeutique et donc nous on peut finalement juguler monter un peu plus le THC le CBD etc avec vraiment une vision très précise et on sait que si j'ai prescrit mettons 120 mg de CBD je sais que mon patient aura 120 mg de CBD parce que ce produit est contrôlé donc c'est aussi pour ça qu'il est important de pouvoir faire les choses bien en cas de cette expérimentation après on sait aussi que c'est politique et que la mise ou non sur le marché va être très très politisée parce que et c'est dommage parce que finalement c'est une question scientifique et pas du tout politique donc ça ça sera le calendrier 2024 sachez aussi je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'est pas dans les recommandations françaises mais on peut prescrire dans le cadre de douleurs neuropathiques périphériques ou centrales et donc je pense aussi notamment aux douleurs qui sont très difficiles à équilibrer quand ce sont par exemple des métastases cérébrales ou des tumeurs cérébrales donc des douleurs neuropathiques centrales on peut utiliser d'ores et déjà depuis plusieurs années donc du THC un dérivé du cannabis de synthèse qui s'appelle le marinole et que l'on prescrit sous forme de ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation et ça peut nous aider vraiment en termes de résultats ça peut être très intéressant aussi donc c'est vrai qu'autour du cannabis voilà on sait que ce ne sont pas des médicaments miracles mais que en tant que thérapeutique associée à l'ensemble des thérapeutiques qu'on propose c'est certainement un atout finalement de la prise en charge de la vie ok alors là on a parlé de soins de support mais quand il s'agit de cancer métastatique on peut être amené aussi à parler de soins palliatifs c'est un mot qui fait peur souvent parce qu'on l'associe à la fin de vie est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus qu'est-ce que ça veut dire un support palliatif pardon quand est-ce qu'il rentre en jeu et qu'est-ce que c'est finalement alors en fait c'est vrai que c'est une très bonne question parce que dans le monde anglo-saxon le terme palliatif et supportif on passe de l'un à l'autre c'est beaucoup plus démocratisé en France c'est très très connoté et comme vous le disiez justement c'est très connoté sur la fin de vie voire même sur la phase terminale c'est-à-dire que dire qu'on est en situation palliative ça voudra dire qu'on ne pourra plus guérir et qu'on va mourir le terme palliatif littéralement il signifie effectivement une situation pour laquelle on ne peut pas proposer de traitement curatif qui va permettre de guérir la maladie et donc un cancer qui est en situation palliative on sait qu'on ne va pas pouvoir dans l'état actuel de la science le guérir complètement comme on pourrait le faire avec d'autres cancers néanmoins il y a quand même des patients qui vont avoir une maladie dite non curative avec parfois même plusieurs métastases mais qu'on va soigner et qui vont avoir une espérance de vie de plusieurs années et puis parfois même leur espérance de vie elle se retrouve encore modifiée parce que de nouveaux traitements vont arriver dans le cadre de ce parcours et donc vous voyez ça montre bien qu'effectivement la situation peut être considérée comme palliative dans le sens où on donne des chimios de l'immunothérapie ou des traitements dont on pense qu'ils ne vont pas guérir la maladie mais qu'ils vont la stabiliser et puis ça peut durer comme ça parfois il y a à l'inverse des situations palliatives qui sont foudroyantes et qui font que la maladie progresse à une vitesse très rapide et que rapidement effectivement on va se retrouver dans une situation vraiment dépassée dite terminale donc ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que finalement les soins palliatifs et les soins de support sont deux concepts ultra proches quand vous prenez les définitions internationales et nationales vous vous dites mais en fait j'ai parlé de la même chose le but du jeu étant d'améliorer la qualité du patient notamment en soignant la douleur les symptômes en évitant aussi des obstinations déraisonnables des examens déraisonnables qui ne seraient pas utiles etc. et pour finalement améliorer son confort et en parallèle des traitements du cancer donc voilà c'est vrai que parfois ça peut faire peur on nous dit ah bah tiens on a parlé de vous à l'équipe de soins palliatifs je pense que ce qui est important c'est d'expliquer aux patients quand on utilise le mot palliatif ce qu'il y a derrière encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière parce que parfois pour le corps médical c'est difficile des fois les oncologues ne sont pas d'accord et puis bah oui non on essaye une enième ligne de chimiothérapie peut-être que ça va marcher puis parfois effectivement ça marche donc c'est vrai que voilà les mots ont une importance mais ce qui est important surtout je pense c'est d'informer c'est d'expliquer parfois on a des zones d'ombre et de doute on le dit aux patients et c'est surtout de dire qu'on s'engage à prendre en charge pour améliorer la qualité de vie en France c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de débats qui sont autour de l'euthanasie d'accès au suicide médicalement assisté qui vont venir un petit peu parasiter finalement la philosophie des soins palliatifs et ce que ça représente sinon pour terminer finalement dans la sphère du cancer on considère que les soins palliatifs font partie des soins de support et qu'ils vont intéresser les patients dès l'instant où on sait qu'on ne pourra plus soigner le cancer alors que les soins de support qui à leur origine étaient plutôt aussi pour des patients dès l'instant vous avez une métastase maintenant on a tendance à dire non des diagnostics de cancer quel que soit le pronostic on met en place des soins de support l'OMS dans les classifications internationales elle distingue les soins de support et donc l'OMS dit les soins de support c'est pour le patient qui est en cours de traitement de son cancer les soins palliatifs quand le patient n'a plus de ressources curatives et les soins aux survivants du cancer quand il s'agit de traiter les complications et les conséquences à distance d'un cancer qui est égal trois catégories en fait ce qui est difficile avec tous ces cloisonnements occasionnés par les mots etc c'est que il ne faut pas que ça nous fasse oublier notre quotidien le quotidien c'est de soigner les patients c'est de leur apporter le mieux à intenter quand je dis le mieux c'est au niveau thérapeutique c'est au niveau en formation c'est aussi au niveau éthique c'est vrai qu'on est un peu parasité par le sens des mots le poids des mots mais il faudrait que derrière il y ait une réalité qui soit beaucoup plus douce et continue pour les patients et c'est ce que certains grands auteurs ont publié notamment anglo-saxons en appelant ça l'oncologie intégrative l'oncologie intégrative c'est le fait d'intégrer d'emblée et tout au long du parcours avec un niveau plus ou moins proportionné les soins de support et les soins palliatifs au sein des mêmes équipes c'est-à-dire de créer des équipes où finalement les médecins de la douleur les nutritionnistes les médecins de soins palliatifs sont intégrés à l'équipe d'oncologie et suivent au même titre le patient tous les jours voilà donc c'est beaucoup de choses évoluent à ce niveau-là et beaucoup de progrès sont encore à faire aussi à ce niveau-là donc il ne faut pas s'inquiéter qu'on nous propose des soins palliatifs ils peuvent arriver finalement assez tôt dans le parcours de soins et puis parfois l'expertise elle est au niveau d'une équipe de soins palliatifs à qui on fait appel pour des douleurs complexes et oui le cancer est multimétastatique bon ben on propose des traitements pour le soigner l'espérance de vie elle est longue mais on va quand même faire appel à l'équipe mobile et soins palliatifs parce qu'elle a une expertise sur la douleur ou la gestion des symptômes que n'a pas par exemple l'équipe d'oncologie et dans ce cas-là si on explique bien les choses et qu'on est très au fait voilà ce n'est pas non plus de mentir aux gens en leur disant mais on va vous guérir non la question c'est de dire bon on sait que votre maladie elle est sévère qu'on essaye de la freiner au maximum avec les traitements du cancer mais nous on est là pour vous aider pour gérer les symptômes et ce que démontrent les études scientifiques c'est qu'en parallèle des traitements du cancer quand vous améliorez la douleur la dépression la nutrition les troubles du sommeil et bien vous améliorez la qualité de vie du patient évidemment mais vous améliorez aussi sa durée de survie et ça les études l'ont démontré on vit plus longtemps avec une maladie quand elle est beaucoup moins ressentie par le biais des symptômes notre qualité de vie est meilleure et notre durée de survie est nettement meilleure et il y a même une chose et c'est ce qu'on défend nous au sein de la sauce dont je parlais tout à l'heure c'est que les soins de support vont littéralement supporter les traitements du cancer quand on permet à quelqu'un de ne pas être dénutri de ne pas avoir mal de ne pas être dépressif forcément quand on lui propose une chimiothérapie même s'il y a des costauds ou des rayons il va l'aborder de façon beaucoup plus sereine physiquement et moralement et donc avoir plus de chances de guérir de son cancer ou de ses métastases par le biais de ses traitements qui peuvent être considérés comme plus agressifs et c'est un concept finalement de supporter les traitements du cancer de préparer nos patients de faire ce qu'on appelle la pré-adaptation vraiment de préparer à ce parcours de soins qui parfois est compliqué et voir de ne pas être amené à réduire des fois les doses sur certains protocoles parce qu'on ne supporte plus les effets secondaires ou qu'on est trop dénoncés et ça on n'en a pas vous l'avez évoqué récemment dans vos articles par exemple sur la mucite quand on traite une mucite avec de la photodumodulation et que grâce à ça on peut continuer les lignes de chimiothérapie qui étaient prévues ou de thérapie ciblée sans avoir à réduire les doses à les espacer voire à changer de thérapie et bien ça change tout et on le voit beaucoup avec certaines thérapies ciblées chimiothérapie orale actuellement donc l'idée c'est vraiment des soins de support c'est de supporter les effets secondaires de la maladie et des traitements et c'est ça qu'on défend vraiment je dirais au-delà des mots alors on arrive un peu au terme de ce webinaire il y avait Nathalie alors ça c'est peut-être pour le coup une spécificité des cancers métastatiques donc elle a un cancer métastatique et quand elle arrête ses protocoles contre la douleur alors j'imagine que ça doit être des protocoles médicamenteux les douleurs reviennent très vite et tout ça se demande comment les gérer à part reprendre des antidouleurs ouais alors en tout cas ça veut dire que les antidouleurs que Nathalie suit sont efficaces après c'est pas évident c'est par pioïde une accoutumance au traitement et donc ça vaut le coup de changer de traitement pour en essayer un autre qui va peut-être être plus efficace à plus petite dose donc ça c'est un peu la difficulté quand le cancer est métastasé et qu'on n'arrive pas à juguler la conséquence qui est la douleur il faut essayer de jouer sur d'autres aspects mais pourquoi pas effectivement changer le traitement pour un autre si c'est un opioïde et puis s'assurer quand même que comment gérer ça à part les antidouleurs c'est toutes les méthodes que j'ai citées tout à l'heure parce que parfois c'est une petite chose en plus qui va permettre d'améliorer d'améliorer les choses et de réduire les traitements il y a quand même pas mal de questions sur ces histoires de massage de kiné et d'ostéopathie il y a je ne retrouve pas son prénom Claire qui dit qu'elle se fait masser régulièrement et ce même fait de ses métastases et que son oncologue lui a dit que ce n'était pas forcément un problème donc apparemment ses métastases sont sur la colonne vertébrale oui après c'est vrai que voilà si l'oncologue a dit que ce n'était pas un problème il n'y a pas de soucis on ne va pas si la question c'est de risquer de générer de faire diffuser des cellules dans le sang en massant non ça c'est pas le problème est beaucoup plus interne on va dire quand je disais ça c'était plutôt que si la zone est douloureuse en elle-même c'est peut-être pas la peine d'aller insister dessus par contre si c'est les masses musculaires à côté voilà donc effectivement je pense que les kinés ont un savoir-faire exceptionnel là-dessus ils savent exactement comment gérer les choses et s'adapter pour justement puis parfois même ils utilisent des méthodes comme des ultrasons voire certains lasers thermiques qui vont faire du bien voire l'application de froid donc c'est un petit peu je dirais au cas par cas dans ce cas-là parce que c'est vrai que souvent la crainte quand il y a des métastases osseuses avec le massage c'est qu'on qu'on casse une vertèbre là finalement ils ne font que masser les muscles ça reste effectivement des massages à visantalgiques ça reste superficiel et puis ils vont s'entourer de précautions c'est vrai qu'on va probablement être moins sur des programmes moins intensifs que chez un patient qui aurait une autre pathologie en tenant compte de ces aspects-là tout à fait mais comme c'est valable pour tout geste médical si on se fait une fracture de cheville moi j'ai vu il n'y a pas longtemps une patiente qui s'est faite une fracture de cheville et puis finalement il y a eu un déplacement secondaire après qu'elle ait été examinée par des orthopédistes voilà c'est tout c'est les points de vigilance classiques il y a une autre personne qui nous parle de l'ostéopathie c'est pareil pareil voilà ce qui est important pour l'ostéopathie c'est vraiment d'avoir des praticiens qui soient diplômés de qualité et puis qui sachent exactement s'adapter je dis ça parce que parfois il peut y avoir des séances un petit peu répétitibles on fait le même protocole à tous les patients non là il faut vraiment customiser en fonction mais alors parfois c'est spectaculaire puisqu'on va avoir une petite désaxation minime et le réajustement est fait et ce qui est super avec l'ostéopathie c'est qu'on traite la cause quand c'est un petit dérangement intervertébral mineur quand on remet les chausses ça va mieux du coup les masses musculaires qui se contracturaient le corps qui se positionne est moins bien tout ça va être corrigé donc c'est assez intéressant et puis même si c'est pas remboursé certaines mutuelles remboursent aussi des séances donc voilà ça peut aussi être une façon de les faire alors on va peut-être prendre une dernière question de Valérie qui est intéressante c'est vrai que il y a eu un petit problème de connexion oui on a une question de Valérie qui est intéressante c'est vrai que de plus en plus l'immunothérapie rentre dans les protocoles pour traiter les cancers métastatiques et là les âmes secondaires sont très spécifiques et avec des douleurs très spécifiques c'est quoi c'est lié à l'inflammation de la réponse immunitaire ces douleurs elles viennent d'où ? alors effectivement on n'élucide pas complètement les mécanismes parce qu'on les découvre aussi de nous c'est-à-dire que depuis que l'immunothérapie s'est généralisée on a des patients qui viennent avec des douleurs qui sont des douleurs notamment articulaires complexes voire musculaires et dont finalement les mécanismes ne sont pas complètement élucidés à la racine alors certains rhumatologues ont parfaitement étudié aussi la question et ce sont finalement oui tous ces médiateurs de l'inflammation qui vont venir être modifiés dans leur fonctionnement et créer des douleurs donc ça c'est vrai c'est une réalité aujourd'hui qui va faire que les soins de support dans un continuum pour accompagner ces maladies-là sont vraiment fondamentaux moi c'est aussi là-dessus que je travaille je vous parlais tout à l'heure des photos de modulation parce qu'on a le sentiment comme pour les douleurs qui sont générées par l'hormonothérapie dans les cancers féminins qui sont des douleurs aussi complexes ostéo-articulaires musculaires que la photobiolivation par la nature de son efficacité pourrait tout à fait être pertinente puisqu'elle va contrecarrer ce mécanisme responsable de l'inflammation et des douleurs donc en tout cas on découvre ces entités qui montrent aussi que parce que souvent on a tendance à dire bah oui mais dès l'instant où le cancer va être soigné il n'y aura plus de douleurs et en fait on en génère d'autres et ces douleurs-là bon bah elles existent le traitement il est très pertinent pour le patient et son espérance de vie mais il faut que nous on accompagne la qualité de vie et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas réduire uniquement la prise en charge de la douleur à seulement des médicaments mais ils sont indispensables ça veut dire qu'avec ces nouveaux traitements qui arrivent vous devez aussi vous adapter et comprendre les mécanismes pour combattre ces nouvelles douleurs par exemple autour des traitements immunothérapeutiques vont graviter un ensemble de spécialistes médicaux comme des endocrinologues qui s'élisent de la question parce qu'on a d'authentiques tableaux de rhumatisme articulaire type inflammatoire qui se créent et donc les cardiologues vont intervenir etc et c'est vraiment une approche qui sera pour éviter finalement que ces complications de l'immunothérapie quelles qu'elles soient soient désormais au premier plan et qu'on arrive vraiment à les contrecarrer pour améliorer la qualité de vie et il y a un très gros challenge au niveau de la douleur Très bien on va rester là-dessus merci encore pour toutes les précisions réponses que vous avez apportées à nos spectatrices j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions de toute façon ce webinaire sera mis en ligne prochainement sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous référer aussi à notre site internet donc on parlait de toxines botuliques de photobiomodulation c'est des termes un peu compliqués mais finalement on arrive à très simplement à expliquer leur fonctionnement donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet vous y trouverez plein d'informations merci encore docteur Le Maire pour votre intervention merci à vous surtout bonne fête de fin d'année à tout le monde et à bientôt à bientôt au revoir merci